On est à la chambre des officiers de François Duperron, avec entre autres Géraldine Pellas qui est mon invitée ce soir. Très beau film, très très beau film. Votre personnage est assez étonnant, c'est une femme pour l'époque, je veux dire, assez franche, assez directe, et qui se moque un peu des convenances. Ben ouais, mais bon, ça vous choque, moi un peu particulièrement. Honnêtement, oui, je trouve ça assez choquant. Cette fille qui dit au revoir à son mari, à son mari qui part à la guerre. Je ne sais pas vraiment si c'est son mari d'ailleurs, parce qu'on peut supposer qu'elle a des aventures. Mais elle a l'air triste qui s'en aille. Oui, mais je crois qu'elle est plus triste parce que la guerre n'est marre et qu'elle est opposée à tout conflit. Ça ne vous choque pas, vous ? Non, pas particulièrement. Quel bouge avec Adrien, le jour où son, peut-être pas son mari, mais en fait... Non, c'est un dernier souffle de vie, quoi, je ne sais pas... Alors, vous avez 30 ans, donc vous êtes née à Marseille. Votre mère était la fille du directeur des Beaux-Arts de Marseille. Oui. Et votre père, il a une galerie d'art qui arrive neuve, et avant, il faisait quoi ? Avant, il était menuisier. Menuisier. Il avait l'entreprise de menuiserie, oui. Et avant encore... Il avait deux, et puis... Et avant encore, il jouait à l'OM. Oui, il était junior à l'OM, oui. Il a eu un accident, il n'a pas pu continuer. Et votre mère a arrêté de travailler au moment de votre naissance. Oui. Et finalement, ça vous a un peu guéri de la femme guéchasse, de voir comment ça se passait à la maison. Ben, disons que, ouais, j'ai toujours eu le sens du sacrifice des femmes, c'est quelque chose qui me gêne. Mais je n'ai pas le sentiment qu'elle ait ce sentiment-là, c'est mon sentiment à moi. Elle, elle a vraiment eu l'impression d'avoir vécu la vie qu'elle voulait, c'est-à-dire élever des enfants, et être près de son mari. Elle était heureuse, je voulais dire. En tout cas, elle n'en est pas moins une personne forte, intéressante, et ça, parce qu'on a tendance à le dire que les femmes qui élèvent juste des enfants, qui ne travaillent pas, sont déjà... C'est bon, tu peux continuer. Alors, enfance, il vous soutient. Enfance calme, sans beaucoup de problèmes. Oui. Sauf en 74, là, vous avez fait un truc terrible. En 74, oui. Puis alors, en 74, c'est les élections, et le père de Géraldine est de gauche. Et il rentre dans le bureau de vote au moment des élections présidentielles. Et Géraldine dit, on vient voter pour Giscard. Et ça, je suis sûr que... C'est terrible, ça. Pour vos parents, ça devait être terrible, non ? Surtout, comment vous savez ça ? Hein ? Ça devait être terrible, non ? Oui, c'est vrai. Ben, oui, je suppose, oui. Ça nous a surtout fait beaucoup rigoler, évidemment. Vous avez quel âge ? 4 ans ? Non, 3 ans. Oui, c'est ça. Ça les a grillés. Ils ne pouvaient plus sortir. On vient voter pour Giscard d'Escar. Dans le quartier, ils étaient mal, après. Bon, puis alors, ensuite, il y a plusieurs versions de votre entrée dans le métier. Alors, je vais vous donner les 3 versions. J'ai envie de vous dire quelle est la bonne, parce que franchement... Je suis étonnée qu'il y ait tellement de choses qui... Ah oui, il y a beaucoup de choses. Alors, la première version dont vous faites de la danse, dans un cours de danse. À l'âge de 15 ans, vous partez toute seule à Toulouse pour faire de la danse, 8 heures par jour. Enfin, c'est extrêmement difficile. Et puis, le jour du spectacle, enfin, la veille du spectacle, vous vous foulez la cheville. Et le lendemain, on vous propose de jouer dans le clip des Gypsy King Bamboléo. Première version. L'autre version, j'avais 16 ans. Mon meilleur ami m'avait photographié pour faire un book. Je faisais de la danse, mais je voulais devenir actrice. Alors que dans la première version, vous dites, en fait, j'aurais jamais pensé devenir actrice. Dans la deuxième version, vous dites, je voulais devenir actrice. Non, non, pas du tout. J'en ai-t-il. Effectivement, j'ai jamais pensé. Non, je voulais être danseuse. C'est la première qui reste la bonne. C'est la seule chose. C'est-à-dire que si, effectivement, vous faites montre d'une certaine ambition, ce qui n'était pas le cas, en fait. Vous n'avez jamais pensé à devenir actrice avant. Non, non, non. Vraiment, j'avais aucune idée de comment ça se passait. Et alors, la troisième version. J'étais trop ronde pour être danseuse, classique, et j'ai déclaré forfait. Là, on ne se foule plus, là, je vais y, là. Ah, non, non. Non, non, la première version est la bonne, mais il y avait effectivement des photos de mon meilleur ami qui sont intervenus. On te dit que la première version est la bonne. Après, vous faites des petits rôles, donc au cinéma, vous commencez après ce clip Bamboléo, réalisé par Stéphane Clavier. Vous commencez. Oui, j'ai fait des petits téléfilms, des petits rôles. Des petits téléfilms, des trucs. Et en 1995, expérience intéressante, vous jouez dans Don Juan Di Marco avec Johnny Depp et Marlon Brando. Comment vous avez été choisie pour faire ça ? Ben, c'est un casting. Ils ont souvent envie de figures un peu exotiques, donc ils sont venus chercher en France. Ils sont venus vous chercher ? Oui. C'était dur, le tournage. De Don Juan ? Oui. Oui, assez. Oui. Très pro, mais très déshumanisé. J'ai pas tellement eu de contact avec les gens, enfin, en tout cas, pas ceux que j'attendais, voilà, donc à part les acteurs. Avec Johnny Depp, quand même ? Oui. Ah, t'as vu le « ouais », là ? Oui. Ben, oui, ben, non, c'était vachement agréable, quoi. Je me suis sentie toute nulle. Ils jouent tellement bien. Alors après, bon, on a dit, il y a le Piala, là, le Garçu, Arel, les Randonneurs. Et après, vous avez fait un break de deux ans, un peu comme Julie de Gaudrèche, d'une certaine façon. Vous savez que c'est une amie de la maison, Julie ? Ah bon ? Elle vient souvent, oui, oui. Nous viendrez souvent, j'espère. Ben, j'espère. Maintenant, je vais m'abonner. Ben, bien entendu. Donc, vous faites un enfant, avec le fils de Daniel Thompson, Christopher Thompson, donc grande famille du cinéma, évidemment, Gérard Wry et compagnie. Et là, vous vous demandez, c'est pour ça que je dis ça, vous vous demandez si vous avez envie de recommencer au moment où vous êtes enceinte, quoi. Euh, non, c'était pas vraiment au moment où j'étais enceinte, mais c'est vrai que ça m'a... Ben, comme beaucoup de femmes qui deviennent mères pour la première fois, ça fait relativiser, quoi, beaucoup. Vous n'avez pas une volonté de réussir à tout prix, vous ? Non, à tout prix, sûrement pas. Mais c'est marrant, parce qu'on me dit souvent ça. Justement, Nicole Garcia, avec qui je viens de tourner, m'a dit, mais c'est marrant, t'es pas du tout ambitieuse. Et je suis pas d'accord. Je suis bien plus ambitieuse que les autres. Ouais, tu es ambitieuse en cachée. Non, c'est pas ça, c'est juste que je veux faire les choses exactement comme j'ai envie de les faire. Donc c'est beaucoup plus, à mon avis, mais je me glorifie pas de ça, mais c'est mon fonctionnement, quoi. Mais tu vas faire comme on te dit, quand même. Non, mais vous dites que le cinéma n'est pas ma vie. Non, mais faut pas non plus tout mélanger. J'adore faire ça, vraiment. Mais au moment où je le fais, pas tout ce qu'il y a autour, j'y participe peu, j'y vois peu d'accès. Par exemple, venir dans une émission de télévision comme ça, pour parler de la chambre des officiers, ça vous embête ? Non, pas du tout, non, ça m'amuse. Non, mais dites-moi. Non, je vous le dis. Pourquoi je vous le dis aussi ? Moi, je suis ravi de vous voir. Non, ça m'amuse, au contraire. Mais c'est vrai que je le prends légèrement, quoi. Je me dis, bon, il faut que je me prépare et tout ça. Ça, c'est quelque chose qui me demande... Plus de travail, finalement. Ouais, c'est les jambons. Après, je me dis, bon, ben non, en fait, j'y vais comme des trucs. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, par exemple ? Vous avez dit quelles questions il va me poser ? Ah, ben oui, quand même. Oui, oui. Comment il va être... De quelle couleur ? Comment il va être habillé ? Vous voulez que je vous dise ? J'étais fatiguée. Non, mais ça, moi... J'étais fatiguée, j'avais juste peur de manquer d'énergie, voilà. Ouais, mais ça va, là, vous êtes contente de vous, juste ici ? Ouais, enfin, non, pas particulièrement, mais... Oui, tu peux, tu peux.